Pas de changement de cap pour Maria Eugenia. Elle a embarqué il y a 20 ans pour une carrière dans l'armée uruguayenne. Elle est aujourd'hui commandante. L'ascension a pris du temps. Première femme à entrer à l'école militaire de l'air. Elle est devenue pilote de combat il y a 10 ans. Depuis l'année dernière, elle est à la tête d'une unité des forces aériennes avec 16 hommes sous ses ordres. J'allais continuer à piloter des avions de combat à 37 mais la hiérarchie a décidé que j'allais commander un escadron. C'est la première fois qu'une femme commande une unité aérienne, une petite unité, mais c'est quand même la première fois et ça a été un vrai défi. Au début, c'est l'armée qui a eu du mal à s'adapter. On lui impose une coupe à la garçonne, puis une jupe et des talons, ses collègues la fuient. Mais après quelques années, cette pionnière a fini par être respectée. Et même quand elle était enceinte, elle n'a pas dévié de son objectif pilote sinon rien. Pendant neuf mois, je n'ai pas volé. J'ai continué à travailler, mais pour la maintenance de l'escadron 2. Chaque fois que je voyais les pilotes aller vers les avions, je me disais, c'est une telle souffrance, c'est une souffrance de les voir voler. Parce que moi, je ne pouvais pas. Sa récente promotion implique de rester au sol désormais. Mais sa présence dans l'armée de l'air ne soulève plus de questions. A l'école de formation militaire, on savait qu'il y avait une femme, qu'elle était pilote d'avion de combat Alpha. Et on se disait, wow, une femme qui pilote des Alpha, ça doit être une sacrée femme. Une sacrée femme dans le sens où ça doit être compliqué d'être une femme dans un environnement d'homme pilote de combat. En Amérique latine, seulement 4% des militaires sont des femmes. Mais les choses évoluent. En Bolivie, le plus haut grade de l'armée est détenu par une femme depuis 7 années. En Uruguay, 10 femmes sont désormais pilotes de chasse. Maria Eugénia n'y est sans doute pas pour rien. 15 ans après sa sortie de l'école militaire, elle a gagné ce combat-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !